Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour vous présenter notre nouvelle formation. Mais avant, je vais planter le décor. J'ai échangé avec pas mal d'apprenants dans mes formations qui sont des administrateurs réseau. Et ils nous ont dit, mais Diran, tu nous parles à chaque fois de containerisation, de CI, de CD. Mais nous, au quotidien, on travaille avec des routeurs, avec des switches. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en œuvre cette gestion du cycle de vie de nos équipements via notamment aux notions de DevOps ? Comment est-ce qu'on fait pour appliquer les concepts que tu nous as expliqués en termes d'infrastructures as code, pipelines, gestion du code, et ainsi de suite pour les administrateurs réseau ? Et c'est dans ce sens que nous vous proposons maintenant une formation que vous ne trouverez nulle part. En l'occurrence, DevOps pour ingénieurs réseau. NetDevOps, automatiser votre parc réseau avec des pipelines CI, CD. Donc oui les amis, vous l'aurez compris, ce cours est dédié aux administrateurs réseau qui au quotidien ont un parc informatique à gérer. Et ils voudraient effectivement gérer le cycle de vie des routeurs, changer des règles, ainsi de suite. Parce que la problématique à laquelle on se confronte en entreprise, c'est que lorsqu'on a un collègue qui va faire des modifications à la main, généralement c'est difficile de pouvoir tracer ses actions, à part si vous partez sur l'équipement et que vous regardiez l'ensemble des événements qui ont eu lieu. Mais imaginez si vous êtes avec une entreprise où vous avez une équipe par exemple de 30 personnes qui travaillent sur le réseau, comment est-ce qu'on va tracer ? Comment est-ce qu'on va suivre ? Comment est-ce qu'on va versionner la configuration de notre parc informatique ? Et c'est là où effectivement la notion de pipeline, la notion d'automatisation avec Ansible, la notion de programmation avec Python vont donc intervenir. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera très léger. Et maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les parties qui vont meubler ce cours tant attendu qui va vous permettre en tant qu'administrateur réseau d'atteindre vos objectifs de DevOps. Je considère ce cours comme une spécialisation de ce que font les administrateurs réseau au quotidien. Donc ne vous aventirez pas sur cette formation si vous n'avez pas déjà des bases en réseau. Et maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on l'a conçu. Le but globalement, c'est d'amener les personnes qui gèrent des parcs réseau informatique à pouvoir automatiser l'ensemble de leur gestion. Donc, dans un premier temps, mon formateur d'exception va se présenter. En l'occurrence, Fallewis, qui a déjà d'autres formations sur la plateforme. Ensuite, on vous parlera des prérequis en termes de techno. Parce que vous l'avez remarqué, on a du Antibull, on a également des outils de CI-CD, on a également des molécules pour faire toute la partie CI. Donc, il faut bien faire attention à ça. Il y a des prérequis, quand même des bases. Et c'est pour ça que dans notre bootcamp DevOps, on met effectivement ces bases-là en place pour vous permettre ensuite d'accéder à la spécialisation qui est liée à votre domaine d'expertise, en l'occurrence le réseau. Ensuite, on vous présente le projet Fil Rouge. Vous avez déjà l'habitude dans nos formations, quand on débute une formation, il faut qu'on atteigne un objectif. Parce qu'au terme de la formation, on veut que nos apprenants puissent aller défendre leur d'entretien, leur montant de compétences sur les technologies en question. C'est pour ça que dès le début, on présente un projet Fil Rouge et la résolution de ce projet Fil Rouge-là donne donc lieu à la réalisation de ces différentes étapes au chapitre. Nous ne sommes pas là pour vous donner simplement des notions pour le faire. Non, les différentes notions et concepts sont contextualisés par rapport à un besoin d'entreprise. Ensuite, on a une introduction NetDevOps. On fait un peu d'historique. On vous explique la nécessité pour les ingénieurs Network de passer effectivement au NetDevOps. Ensuite, on fait une présentation de GNS3 qui va permettre que vous puissiez mettre en place la simulation d'infrastructures physiques que vous avez dans une entreprise. Vous allez la matérialiser. Alors, on est parti sur une architecture assez simple. Parce que le but n'est pas d'apporter de la complexité à des concepts qui ne sont pas déjà très simples. C'est pour ça qu'on partira sur une architecture réseau assez simple, assez facile, pour que vous puissiez plus comprendre comment utiliser ces outils-ci pour faire les tâches au quotidien. Et quand j'entends effectivement tâches au quotidien, je parle de packing des switches, de gestion de déploiement des switches, de configuration des firewalls et de suite. Ensuite, on a la partie rôle anti-bull. Donc, on verra comment est-ce que anti-bull peut nous aider à classifier les actions que nous faisons au quotidien sous forme de rôle. Je veux un rôle pour patcher. Je veux un rôle pour upgrader mes équipements. Je veux un rôle pour configurer les firewalls. Je veux un rôle pour ceci, je veux un rôle pour cela. Comment est-ce qu'on met cela en œuvre ? Ensuite, on verra comment faire de la CI et intégrer mes rôles en continu. Comment est-ce que je fais lorsque je souhaite m'assurer que mes rôles, qui vont être appliquées sur les routers et les switches de production, ne sont pas biaisés, n'ont pas des erreurs intrinsèques au code. Donc, on va simuler l'exécution de nos rôles grâce notamment à la molécule. Ensuite, on va essayer de créer maintenant l'enchaînement des tâches. Lorsque je mets à jour le code pour le patching, automatiquement, la CI est lancée et du coup, mes rôles en cible sont intégrés en continu, publiés et ensuite, le pipeline va provoquer l'application de mes modifications dans les divers environnements où se trouvent mes équipements réseaux. Prod, pré-prod, test. Donc, globalement, vous allez mettre en place la chaîne complète grâce notamment à GitLab CI. Et on verra comment rajouter aussi une partie avec Jenkins. Parce que c'est relativement le même principe. Vous avez un nœud principal, vous avez des workers et vous pouvez ensuite exécuter des opérations sur des autres. Ensuite, vous allez maintenant mettre en place la chaîne complète. Vraiment complète. Et du coup, vous allez mettre en œuvre des scénarios où vous souhaitez par exemple rajouter une nouvelle ligne ou une nouvelle action, par exemple, à votre routeur. Du coup, vous mettez à jour simplement le code, vous le poussez sur le repository, automatiquement, le rôle est buildé, mis à jour, testé et ensuite déployé dans divers environnements. Donc, vraiment, ce sera du pilotage des infrastructures réseau has code. Donc, forcément, il faudra avoir un peu de base sur le versionning de code. Et on termine bien évidemment par le monitoring. Je mets un point essentiel effectivement sur le monitoring. Parce que lorsque vous allez déployer votre infrastructure de façon automatique, vous allez la maintenir directement via du code. Il faudra bien sûr voir si les résultats attendus sont effectivement ceux qui étaient prévisibles. C'est-à-dire vérifier via par exemple Zabix, si les paquets continuent à circuler au niveau des routeurs, si vous n'avez pas des règles qui ont bloqué effectivement l'accès à votre suite ou à votre routeur. Il est important de monitorer parce que lorsqu'on déploie en continu, lorsqu'on produit en continu, lorsqu'on patch en continu, il est important de pouvoir avoir des métriques qui confirment que ce qui a été déployé est bien ce qu'on attendait. C'est pour ça que j'ai demandé à Lewis de rajouter la partie Zabix. Et bien évidemment, on a une conclusion pour des éventuelles perspectives. Donc les amis, vous l'avez compris, vous avez enfin un cours pour ceux qui sont des administrateurs réseau et qui souhaitent comprendre la logique DevOps. Au-delà de mes autres formations qui sont sur Easy Training et qui sont orientées pour les administrateurs système et souvent développeurs, rappelez-vous les amis, nous avons déjà une formation sur la plateforme pour les développeurs qui se spécialisent dans le DevOps. En l'occurrence, CITV pour développeurs. Maintenant, vous avez un autre cours DevOps pour administrateurs réseau. Donc, je m'occupe de tout le monde, les amis. Donc, n'hésitez pas à nous préciser si vous souhaitez avoir d'autres formations dans ce sens-là. Et si oui, donnez-nous des intitulés et on fera le nécessaire. C'était Diran, tafine, votre formateur passionné. Et de la part de Easy Training, je vous souhaite une très, très bonne formation. Et merci encore à FAL pour la production d'un cours de qualité. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.